Et bien bonjour à tous c'est Elias et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tutoriel de gestes techniques sur FIFA 13 Et aujourd'hui je vais vous présenter les gestes techniques en jungle 5 étoiles Alors tout d'abord, qu'est-ce que cette histoire d'étoiles ? Comme vous le voyez sur la présentation des joueurs à travers plein de vidéos sur FIFA Ultimate Team On peut voir qu'on peut parler d'étoiles de gestes techniques Alors une étoile équivaut à une catégorie de gestes techniques Et bien sûr si on a 5 étoiles de gestes techniques, si un joueur possède 5 étoiles de gestes techniques C'est qu'il peut faire tous les gestes techniques existants sur le jeu FIFA 13 Donc on va commencer tout de suite avec tout d'abord en vous présentant toute la liste de gestes techniques Vous pouvez faire arrêt sur image, donc pause pour choisir les gestes techniques de votre choix Pour ne pas vous taper tous les gestes techniques de la vidéo si vous le souhaitez Donc c'est parti pour ce tutoriel et on commence tout de suite par les jungles Les jungles c'est à la base, c'est un geste technique, une étoile Mais j'ai préféré le mettre dans ce tutoriel jungle 5 étoiles Pour vous montrer qu'on a besoin déjà de jungles, bien sûr c'est logique Pour faire tous les gestes techniques qui s'ensuit Et que je vais vous montrer bientôt Donc pour ce faire, on utilise la touche L2 Le modificateur des gestes techniques comme il l'appelle Et c'est ce bouton là qui va nous permettre de faire tous les gestes techniques du jeu Et bien sûr pour jungler, on tapote, on tapote sur R1 pour continuer Ensuite, la piche nette vers le haut sur les lacets Donc on reste appuyé sur le modificateur des gestes techniques, à savoir L2 Et on maintient un rein pour faire ce lever de balle un peu spécial Qu'on nous montrera là à Temben Arfa Donc voilà, comme là, gâchette des gestes techniques L2 Plus le maintien de R1 On le maintient quoi ? Une seconde et demie Et il nous fera la petite piche nette vers le haut sur les lacets Voilà Ensuite, le coup du sombrero à l'envers La gâchette des gestes techniques pour commencer à jungler Et dans le sens inverse du sens du joueur On balance le ballon vers l'arrière Donc pour moi, j'utilise la touche O Puisque Temben Arfa est orienté vers la caméra En règle générale, quand on arrive sur l'arène Le joueur est orienté vers la cage Donc si on commence à jungler vers le sens de la cage Et qu'on utilise le joystick vers le bas Il rabattra le ballon vers l'arrière, logiquement Donc voilà, le coup du sombrero à l'envers Ensuite, le coup du sombrero à gauche Voilà, donc tout simplement à gauche On continue à jungler, gâchette des gestes techniques On tapote avec R1 pour jungler Et on balance le ballon vers la gauche En poussant le joystick vers la gauche Tout simplement Voilà On maintient la touche L2, la gâchette Et on tapote en même temps Tout en même temps On tourne le joystick vers la gauche Ensuite, le coup du sombrero à droite Très logique Vous aurez devenu comment on procède Pour pousser le ballon vers la droite Fais un coup du sombrero Donc gâchette des gestes techniques On tapote avec R1 Et on balance le ballon à droite Très logiquement Pour faire ce genre de gestes Il faut que votre joueur Le joueur en question Possède 5 étoiles Donc Ensuite, le tour du monde Très simple On jangle, on jangle, on jangle On tapote, on tapote Et là Tout en restant pu sur L2 Plus besoin de tapoter Et là Maintenant Pour continuer à jongler En faisant le tour du monde Il faut orienter le joystick droit A savoir R3 En faisant un tour Comme je vous le montré là Donc gâchette des gestes techniques On tapote Et là Le tour du monde On peut le faire De ce sens Ou de l'autre sens En sens horaire Ou anti-horaire Pour faire le tour du monde Du sens gauche Ou du sens droit Ensuite La conduite Pour se faire Il faut commencer à faire un tour du monde Et là A partir de là Il faut maintenir L3 Appuyer Et tout en tournant R Et ça donne cela Donc la pendule On tapote On tapote On reste appuyé sur L3 Et on tourne Pour continuer à faire Notre pendule Avec sa jambe d'appui Il commence à tourner le ballon Le pied autour du ballon Pardon Ensuite Le fil flaponner Digne de Ronaldinho Donc en jangle Et un coin droite Et un coin gauche Avec le joystick R3 Pour faire ce magnifique Geste technique Du PNRO Donc pour ce faire La gâchette Des gestes techniques L2 On tapote avec Arkan Pour lever le ballon Et on donne un coin droite Un coin gauche Comme je le fais là Comme vous le voyez Comme vous le voyez à l'écran Ensuite La pichinette vers le haut Pour la reprise de volley Si vous voulez vous faire une bonne reprise Vous pouvez pousser le ballon vers le haut Donc vous commencez à jongler Et vous pousser le ballon Pas vers le sens contraire Mais vers le sens du joueur Où il est exactement Donc moi avec Atemmen Arfa Je l'ai poussé vers la droite Mais s'il est face à votre cage Vous pouvez tout simplement Orienter le joystick Vers la cage Tout simplement Ensuite La déviation du torse Un geste très corsé Dans ce FIFA 13 Et dans les autres FIFA d'ailleurs Donc vous commencez à jongler Vous tapotez Vous pousser Le L3 Vers le sens Pour lever le ballon Comme pour la reprise de volley Vous restez appuyé sur L3 Et vous appuyez Trois fois de suite Sur R3 Si ça marche bien Ça fait une déviation du torse Comme vous avez pu le voir précédemment Ensuite Le tour du main de BIS On va dire Donc Vous faites le tour du main Comme si vous vouliez le faire 1 Et vous poussez R3 Vers le haut Pour faire Ce geste technique Donc Vous appuyez sur L2 Vous tapotez avec R1 Et vous faites votre tour du monde Avec R3 Et vous poussez encore R3 Vers le haut Donc voilà Pour tous ces gestes techniques Les gestes techniques Jungle 5 étoiles Je vous le disais précédemment Pour réussir ce genre de gestes Il faut impérativement Avoir un joueur De gestes techniques 5 étoiles Donc par exemple Ronaldinho Cristiano Ronaldo Plein de joueurs comme ça Robinho Tous ces joueurs là Qui possèdent 5 étoiles Un gestes technique Vous pouvez le voir Dans la bio du joueur Peut faire tous ces gestes techniques Aussi Il peut faire des gestes techniques A savoir les flip-flap Etc Mais ça Ça sera dans mes prochaines vidéos Dans mes prochains tutos Je pense que j'en ferai 3 ou 4 Parce que Chaque étoile Chaque étoile possède Une catégorie des gestes techniques Donc je ferai Un tuto pour chaque étoile On va dire Mais Sauf la première étoile Puisque la première étoile Ce sont les jungles Donc n'importe quel joueur Dans le jeu Peut faire les jungles Ça fait partie de ce tuto A savoir Le geste technique 1 étoile Et tous les jungles 5 étoiles Tout regroupé dans ce tutoriel J'espère que ça vous aura bien aidé Ce tuto Dites moi en commentaire Si ça vous a aidé Dites moi en commentaire aussi Si j'ai oublié des gestes techniques Sinon si vous avez aimé la vidéo Un petit pouce bleu Et voilà J'espère que ça vous plaira Et j'espère que ça vous aidera C'était Elias Et on se retrouve pour le prochain tutoriel Un geste technique 2 étoiles Allez Ciao